Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application des notions expliquées dans le cours intitulé les provisions pour risques et charges. Nous avons différentes opérations qui nous sont décrites à différentes dates et nous allons devoir enregistrer les écritures nécessaires dans la comptabilité de l'entreprise mondiale KIT entre le 31 décembre N et le 31 décembre N plus 2. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps de faire l'exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site, puis vous pourrez redémarrer la vidéo pour voir la correction de l'exercice. Commençons donc cette correction. Le 31 décembre N, Mlle Joubar, cliente de l'entreprise mondiale KIT, conteste le montant de l'indemnité obtenue en première instance suite à un procès contre l'entreprise mondiale KIT en raison de malfaçons constatées sur des produits livrés par l'entreprise. Les avocats de l'entreprise estiment que l'entreprise risque d'être condamnée à verser une indemnité complémentaire qu'ils évaluent entre 18 000 euros, probabilité 25%, et 32 000 euros, probabilité 75%. On vous précise que ce risque est considéré comme un risque d'exploitation dans cette entreprise. La première chose à faire est de calculer le risque moyen. Ici, nous avons 25% d'avoir à payer 18 000 euros et 75% de chances d'avoir à payer 32 000 euros, ce qui nous fait une espérance mathématique du risque que l'on peut évaluer à 28 500 euros. C'est cette somme-là que nous allons enregistrer sous forme de provision pour litige. Nous allons alors débiter le compte 6815 pour créditer le compte 1511, provision pour litige. D'autre part, l'entreprise prévoit la réfection de la façade de son siège social au cours de l'année N plus 2. Afin de ne pas faire supporter cette charge estimée à 42 000 euros sur le seul exercice N, elle décide d'étaler cette grosse réparation sur les exercices N plus 1 et N plus 2. Nous allons donc faire supporter à l'exercice N un tiers de la charge, c'est-à-dire 14 000 euros. L'écriture sera la suivante, 6815, dotation aux provisions d'exploitation, par 157, provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices. Le 12 mars, l'entreprise est condamnée à verser 20 000 euros à Mademoiselle Joubard. Par conséquent, nous allons reprendre la provision qui avait été enregistrée le 31 décembre, puis constater la condamnation effective. L'annulation de la provision s'enregistrera en débitant le compte 1511, provisions pour litige, et en créditant le compte 7815, reprise sur provisions d'exploitation. La condamnation, elle, s'enregistrera dans le compte 658, charges diverses sur opération de gestion courante, et nous créditerons le compte 512 pour constater le flux monétaire de sortie. Le 23 juillet N plus 1, Mondial Kit souscrit à un emprunt 10 000 dollars. Un dollar vaut alors 77 centimes d'euros. Par conséquent, dans notre comptabilité tenue en euros, nous allons enregistrer une souscription d'emprunt pour 7 700 euros. Nous allons donc débiter le compte 512 et créditer le compte 16 emprunt. Le 31 décembre N plus 1, le taux de conversion passe à 83 centimes d'euros pour 1 dollar. Par conséquent, le montant dû à notre banque augmente de 6 centimes par dollar emprunté, c'est-à-dire un total de 600 euros. Nous allons donc constater cette augmentation de notre dette par l'enregistrement d'une provision pour perte de change. Cette provision pour perte de change s'enregistrera en débitant le compte 686.5, dotation aux provisions financières, et en créditant le compte 1515, provision pour perte de change. Le même jour, l'entreprise a appris que l'un de ses entrepôts se trouvait sur le tracé de la future ligne du TGV Est et prévoit son déménagement dans les 18 mois. Son coût est évalué à 60 000 euros. Il s'agit encore d'une provision, puisque le tracé de la future ligne TGV n'est pas encore fixé, avec certitude. Nous allons donc enregistrer une provision pour 60 000 euros en débitant le compte 687.5, dotation aux provisions exceptionnelles, et en créditant le compte 158, autre provision pour charge. N'oublions pas que nous devons également faire supporter, sur l'exercice N plus 1, un tiers des charges de réfection de la façade, et nous allons donc enregistrer à nouveau une écriture similaire à celle que nous avions enregistrée le 31 décembre N. Le 20 septembre N plus 2, l'entreprise reçoit la facture de réfection de la façade. Nous allons donc enregistrer cette facture et annuler les provisions qui avaient été enregistrées les deux années précédentes. La réception de la facture s'enregistre en débitant le compte 615, entretien et réparation, 44 566 TVA déductibles sur autres biens et services, et en constatant au crédit une dette sur le fournisseur. L'annulation des provisions de la façade pour 28 000 euros s'obtiendra en débitant le compte 157 et en créditant le compte 781.5 reprise sur provision d'exploitation. Enfin, le 31 décembre N plus 2, nous devons enregistrer une provision réglementée pour investissement 20 000 euros. Cette provision s'enregistrera en débitant le compte 687.2, dotation aux provisions réglementées immobilisation, et en créditant le compte 1424, provision pour investissement.